Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition 2017 de la semaine des ambassadeurs. Ici à Paris, pendant quatre jours, tous les ambassadeurs représentant la France à l'étranger vont être présents. Ils vont rencontrer le président de la République, le Premier ministre, mais aussi des entrepreneurs et des acteurs de la société civile. Ensemble, ils vont réfléchir sur leur rôle, sur leur mission dans le monde, comme ils le font chaque année. Alors, pour vous donner une idée plus claire de ce qu'il va se passer, retour sur l'édition 2016. Il y a eu plusieurs temps forts, à rencontre avec 500 chefs d'entreprise de petites et moyennes entreprises, venus présenter à chacun des ambassadeurs qui les intéressaient, ou les pays pour lesquels ils souhaitaient développer une action internationale, présentation de leurs projets, et comment le réseau diplomatique et consulaire français, qui est universel, peut les soutenir, peut les accompagner dans ces projets. Cette journée est importante puisqu'elle permet de rencontrer les ambassadeurs qui sont les points d'entrée pour la diplomatie économique. Et une entreprise du monde de l'énergie, qui est en plus une PME basée en France, doit s'appuyer, et a la chance de pouvoir s'appuyer sur la diplomatie économique. Mais avoir la chance de rencontrer l'ambassadeur du pays, c'est une première introduction de luxe, et qui permet d'ouvrir de nombreuses portes derrière. Le mardi, une journée tout à fait originale de rencontres avec le public, avec trois débats sur des sujets qui intéressent beaucoup les Français. La question des migrations, la question des religions, comment la diplomatie traite le fait religieux sur la scène internationale. Et le troisième et dernier sujet, la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Trois sujets qui ont passionné. Nous avons eu plus de 2000 personnes ici, au centre de conférences ministérielles. Monsieur le ministre Jean-Marc Ayrault, ne vous offusquez point. Si je ne vous ai pas salué en introduction, c'est que je suis censée avoir pris votre place. Mais c'est promis, dans un instant je vous la rends, à l'issue de ce concours, pour que vous poursuiviez sur le terrain des efforts pour la paix. Nous avons travaillé sur un certain nombre de sujets, tous les ambassadeurs, autour du ministre. D'abord la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, avec le ministre de l'Intérieur et les préfets. Savoir comment renforcer notre arsenal de mesures dans la lutte contre les filières djihadistes, le financement du terrorisme, le trafic d'armes, les coopérations avec tous les États qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme sur la scène internationale. Deuxième sujet qui a fait l'objet de travaux intenses, la relance du projet européen. Après le référendum britannique, comment remobiliser les citoyens européens autour de la construction européenne. Et enfin, troisième et dernier sujet, la coopération décentralisée, la nouvelle organisation territoriale française. Comment cette nouvelle organisation territoriale va pouvoir agir en complémentarité avec le Quai d'Orsay, au service de notre diplomatie. Oui, ça a été pour nous une première, créer un espace réservé aux réseaux sociaux pendant toute la semaine où le ministre, des ambassadeurs, les secrétaires d'État, des personnalités de la société civile ont pu débattre avec les internautes des enjeux de cette semaine des ambassadeurs, des thèmes qui étaient discutés. C'est une très bonne idée parce que la vraie question qui est posée au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, comme toutes les administrations, c'est comment vivre en 2016 dans le monde des réseaux sociaux. Et donc c'est une bonne initiative. C'est la rentrée diplomatique d'une certaine façon. Ça permet de voir où nous en sommes sur toute une série de priorités. La France est un pays qui est très dynamique sur la scène internationale. Le contexte international est très troublé, très instable. Mais nous avons toute une série d'initiatives pour préserver la stabilité, pour maintenir la paix et la sécurité. La semaine des ambassadeurs, c'est donc le grand moment de la diplomatie française. Près de 200 ambassadeurs vont se rencontrer pour partager leur expérience, entre eux mais aussi avec vous, sur Internet. Vous pouvez d'ailleurs nous faire parvenir vos questions, interagir avec nous à tout moment grâce au hashtag Semaine en basse. Mais pour parler maintenant des initiatives mises en place par le MAE, j'accueille Agnès Romaté, Espagne. Bonjour Agnès. Vous êtes la porte-parole du Quai d'Orsay. Cette semaine des ambassadeurs, vous y avez travaillé toute l'année. Et votre ambition, c'est en quelque sorte d'ouvrir les portes, de faire découvrir au plus grand nombre notre diplomatie. Alors la semaine des ambassadeurs, dont c'est la 25e édition, c'est la grande rentrée des classes de tous nos ambassadeurs. Ils viennent à Paris prendre du président de la République, du Premier ministre et puis bien sûr de Jean-Yves Le Drian, mais aussi de Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, et Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État, leurs feuilles de route, leurs instructions pour leur année scolaire. Cette année, le ministre a insisté pour que nous balancions, entre guillemets, les exercices privés, off, fermés, avec des exercices ouverts au public. Les exercices en off pour que nos ambassadeurs puissent débattre entre eux des priorités de notre action diplomatique, de notre politique étrangère, qu'il s'agisse du règlement des crises internationales, qu'il s'agisse de la mise au point d'une diplomatie économique offensive, de la construction d'une Europe qui protège, des défis globaux comme le changement climatique ou encore de notre offre universitaire ou de notre offre de coopération. Voilà pour le programme fermé au public. Mais il est important pour nous aussi de faire connaître d'un grand public qui ne nous connaît pas bien ou mal ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'il y aura des exercices ouverts au public. Justement, quels sont ces nouveaux publics visés ? Alors, le premier d'entre eux, ce sont les chefs d'entreprise. Pour la troisième année, nous aurons un exercice de rencontre express, de speed dating entre nos ambassadeurs et environ 400 chefs d'entreprise qui auront l'occasion de rencontrer toute notre communauté diplomatique pour pouvoir leur demander des conseils sur la façon de pénétrer les marchés dans lesquels nos ambassadeurs sont en poste. Le deuxième exercice qui est très nouveau, celui-ci, ce sera un exercice hors les murs qui nous permettra de toucher la communauté du numérique. Nous aurons une séquence intégrale dédiée au numérique à la station F qui est le plus grand incubateur du monde. Et puis, nous aurons un troisième exercice auquel je suis particulièrement attachée. C'est celui que nous appelons « Je rencontre un ambassadeur ». Il s'agit de faire venir ici essentiellement un public d'étudiants ou bien de personnes qui, tout simplement, sont des citoyens engagés et intéressés à la politique étrangère. Plus de mille d'entre eux pourront assister mardi après-midi, ici, à la Convention, à des débats qui vont être conduits par un petit nombre de nos ambassadeurs autour de trois thèmes. L'Europe après le Brexit, l'avenir du multilatéralisme mais aussi « Y aura-t-il une cyberguerre ? » avec un grand témoin qui jouera un peu les candides, Éric Rochand, que beaucoup d'entre vous connaissent puisque c'est le réalisateur du Bureau des légendes. Merci beaucoup Agnès. Cette année, comme l'an dernier déjà, vous pouvez aussi assister aux grands événements de la semaine depuis chez vous, tranquillement installés sur votre canapé. Pendant quatre jours, on va se donner rendez-vous ici, sur ce plateau. Pas une mince affaire, d'ailleurs, d'avoir installé ce studio télé en quelques jours. C'est ici que vont se tenir les débats, les magazines, les débriefs des journées. Yann, vous êtes responsable du pôle numérique. Dites-moi, quelles vont être les émissions diffusées sur les réseaux sociaux qu'il ne faut surtout pas rater ? Cette année, nous avons choisi d'avoir une programmation ambitieuse qui va reposer sur trois émissions en plateau. La première sera consacrée à la diplomatie économique et elle aura lieu lundi en fin de journée. Une deuxième sera consacrée assez logiquement au plan climat et à l'accord de Paris, sujet qui résonne fortement dans l'actualité. Et une dernière, enfin, sur un des coeurs de métiers du ministère, les services rendus aux Français et à l'étranger qui permettra à la société civile de mieux comprendre les métiers au quotidien des agents du ministère. Et en plus de ces débats, il y aura tous les jours, à 13h, des magazines. Oui, tout à fait. L'idée, en fait, c'est de permettre au public de mieux comprendre ces métiers, de les décrypter de l'intérieur en regardant certains sujets dédiés, notamment aux sabures utilisées par les diplomates. Ce sera le rendez-vous d'Ico Diplo qui aura lieu, donc tous les jours à partir de 13h. Merci. Yann, nous, on se retrouve à midi pour le Mac de la semaine, puis à 18h30 pour notre débat en direct. Ce soir, on parlera diplomatie économique. À bientôt.